Bonjour et bienvenue sur le site de Bourse d'échange des pièces détachées. Pour utiliser ce site, il suffit d'aller sur votre navigateur. Pour l'adresse, ce sera www.vendeuvre.tv On clique sur « Entrer » et on atterrit sur la page de la Bourse d'échange. Pour accéder à cette liste, parce que là pour l'instant vous voyez qu'il n'y a aucune liste de pièces disponibles, il suffit de s'auto-authentifier. En l'occurrence, ici, le nom d'utilisateur, c'est le même mot de passe que les concessionnaires Mitsubishi. C'est plus facile. Une fois qu'on a accédé, on a donc la liste des pièces proposées. Pour l'instant, je n'ai pas rentré grand-chose, puisque je suis en train de finaliser le site. Admettons qu'une pièce nous intéresse dans la liste, ou alors si la liste est longue et qu'on recherche une référence. Admettons que je cherche le filtre à huile. Est-ce que ça marche ? J'arrive donc au filtre à huile. Je clique sur le filtre à huile et j'ai donc ici mon filtre à huile. Celui-là, ce n'est pas un bon exemple. Je vais prendre plutôt autre chose. L'exemple serait, si je clique sur la pièce qui m'intéresse, J'ai ici le nom du concessionnaire 351-01-01 qui propose 20% de remise sur la pièce. Si je veux savoir qui c'est, je vais à droite et j'ai ici ma liste de concessionnaires Mitsubishi. Il suffit de cliquer sur le code concessionnaire pour accéder aux informations téléphoniques, fax et autres du concessionnaire. Admettons que je souhaite ajouter une référence. Je clique tout simplement sur « Ajout ». Un onglet apparaît et je rentre ma pièce. Alors, admettons, je rentre un filtre à gasoil. Voilà. Ce serait bien de choisir si c'est une pièce Porsche ou Mitsubishi par la suite. Je ne fais pas de remise, je fais « Enregistrer ». Et ma pièce est enregistrée. Et je vais de nouveau sur « Bourse d'échange ». Et je vois que ma pièce apparaît ici. Voilà. Tout simplement. Donc, si vous êtes inscrit, vous pouvez donc accéder à la liste, proposer une pièce que vous souhaitez mettre sur la bourse d'échange. Une fois que vous serez authentifié, voilà, je créerai donc votre code concessionnaire. Tout simplement. Alors, pour les modalités, c'est à voir sur le règlement. Et un forum va être mis à disposition pour que vous puissiez soumettre éventuellement des propositions. Bonne utilisation. Merci beaucoup.